Allô! Aujourd'hui, je te présente mon volet Street Art, tout ce qui est art extérieur, qui va être produit dans l'aquarium créatif. Au départ, je voulais vraiment, vraiment développer le volet peinture sur béton et asphalte. Par contre, avec mes blessures au dos, c'est quelque chose qui est plus difficile à faire en ce moment. Je remets ça à plus tard, comme je serai guérie pour mon dos. Mais d'ici là, j'ai envie de peindre dehors cet été, et voici ce que j'ai trouvé comme solution. Pour les murales extérieures, qu'elles soient blacklight ou non, c'est des murales que je vais pouvoir peindre ici en atelier ou dans mon garage. Sur des toiles d'intimité, enrouler tout ça, transporter, installer avec des attaches en métal, en dedans de quelques minutes, et le client a une murale d'intimité artistique qui n'aura pas coûté cher à transporter, qui n'aura pas fait de dommages dans sa cour, qui n'aura pas monopolisé l'espace, donc ça, c'est un gros plus. Je peux faire aussi des formats pour les balcons. Donc, c'est une belle façon de décorer ce qui entoure la piscine, ce qui entoure notre balcon, pour avoir plus d'intimité, et c'est un gros plus quand on a des chiens comme moi pour éviter l'aboiement inutile. Si vous avez un projet commercial ou résidentiel, venez me jaser de votre projet, on va regarder ça ensemble, et on trouvera sûrement quelque chose de super intéressant pour embellir votre espace. C'est possible de voir toutes mes créations sur pgkinor.square.site. C'est aussi possible de voir comment je crée sur la chaîne YouTube Why Not, la playlist Pgkinor et Joyeux des gars. Merci de ton écoute et à bientôt.